Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée Artiste à la Une. Ce soir, nous recevons une étoile montante, une jeune dame de son nom, Fadima Traoré, qui est devenue aujourd'hui Fahri La Star, que vous connaissez aussi pour ceux qui ont regardé Kassanga sous le nom de mascotte. Fahri, bonsoir. Bonsoir. Et merci de passer sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, tu préfères que je t'appelle Fadima Traoré ou Fahri La Star ? Les deux taronges. Oui. Alors, comment tu as eu ce nom de Fahri La Star ? Bon, depuis quand j'étais petite, c'est-à-dire que j'aimais les choses stars. Tout ce que je faisais, par exemple les habillements, les chaussures longues, quand je sortais comme ça, on me disait « Ah non, tu es bien habillée ». Fadima Traoré, Fahri La Star et puis bon. C'est parti comme ça. Et tu es une star, tu es très belle, tu es bien habillée, voilà, ça prouve encore que tu es une star. Merci. Alors, mais depuis quand tu as commencé à chanter ? Depuis que j'étais très petite, je suivais ma maman, elle est les griottes, elle s'appelle Dormani Kone, d'origine guinéenne. Voilà, à qui tu veux faire un coucou d'ailleurs, c'est-à-dire ? Ouais, gros bisous maman, voilà, si elle te regarde. Et tu l'as suivée dans des mariages. Dans les mariages, dans les simonies. Voilà, j'étais toute petite comme ça, j'étais avec elle et puis bon, c'est parti. Et tu as appris à faire un peu du griottisme ? Si, 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 je chante en français, en Jula et puis j'adore faire du l'Atalakou. D'accord, c'est quoi l'Atalakou ? Moi, je vais faire un peu et puis bon, tu vas voir. Ok. Allez, petit mal, petit mal, allez, oh, ah, les gens de Bamako, allez, les gens d'Abidjan, elles vont faire couper des calais, ça va citer, ça va citer, ah. Voilà, on comprend tout de suite ce que ça veut dire Atalakou, Atalakou en fait. C'est des animations que font les DJs et toi, tu aimes faire les Atalakou, même si tu n'es pas DJ. Oui. On aurait pu t'appeler DJ Fari, la star alors. Ah oui. Ça aurait été un peu compliqué tout ce nom. Alors, nous sommes là parce qu'on veut parler de ta musique. Avant de rentrer dans le côté cas sangha que certains ici au Mali et tous ceux qui regardent la chaîne du Continent ont pu admirer, on va parler un peu de ta musique. Tu as dit que tu as commencé en suivant ta maman, tu étais toute petite et après tu as intégré un groupe. Oui. Comment on s'appelle, oui ? Le groupe s'appelle Tune Télé Bande, on fait tout là-bas. D'accord, tout type de musique, vous faites... Et puis on apprend, il y a des enfants qui viennent apprendre. D'accord. Par exemple, il y a des jeunes qui jouent la chorale là-bas. Oui. Moi-même j'apprends des enfants à chanter là-bas parce que c'est, comment on dit... Comme une association. Oui, et puis c'est une école. C'est comme une école, on apprend, il y a des enfants qui ne savent pas bien chanter. Mais quel type d'enfants ? C'est des enfants de la rue ou bien c'est des enfants... Surtout des enfants de la rue, des enfants démunis. Et vous êtes à combien dans le groupe à peu près ? 15 personnes comme ça. 15 personnes. Et donc vous avez fait sortir un album. Oui. Et comment il s'appelle cet album ? Le groupe s'appelle Tune Télé Bande. Oui, et l'album aussi s'appelle Tune Télé Bande. De combien de titres ? 12 titres. D'accord. Alors mais cet album en question, comme tu dis, vous êtes 15, est-ce qu'ils t'ont laissé de temps en temps la chance de t'exprimer toi-même sur des chansons de ceux-là ? Si, si, si. Bon aussi, l'album même, moi j'ai 6 morceaux là-dedans. Voilà. Que tu as composé ? Oui, oui, oui. On a un manager, comme on dit, il écrit les... Ah, il écrit les chansons pour vous ? Oui, et toi tu es interprète. Oui. Ça c'était l'album que tu as fait dans ce groupe, mais pourtant tu es en train de te lancer dans une carrière solo. Voilà. Je suis en studio même. Oui. Voilà. Et tu es en train d'enregistrer ton premier album, et de quoi tu vas parler dans cet album ? Il y a tout là-dedans, il y a l'excision, carabie, j'ai repris ça en deuxième version. Oui. Il y a mariage forcé, c'est varié. Voilà, tous les faits de société, on ne va pas dire que c'est de la musique de griot, c'est quel type de musique ? Bon, c'est une musique mandingue, mais ce n'est pas... D'accord. C'est de la variété mandingue. Oui. Revenons, avant de partir dans ton album, on a déjà un pied là-dedans. Bon, moi j'aimerais quand même me souvenir de cette petite période où tu étais la mascotte de Kassanga. Alors, quels sont les souvenirs que tu as de cette période ? Bon, ça m'a... Ce que j'ai aimé même dans Kassanga, c'est que c'est mes amis qui me manquent. D'accord. Oui. Mes amis me manquent beaucoup, 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 parce qu'on était tout le temps ensemble, on faisait tout ensemble, on partait dans les écoles, on était tout le temps ensemble, quoi. D'accord. Mais, pourquoi est-ce que tu... Comment on se fait que tu es devenue la mascotte au lieu d'être, je ne sais pas, une chanteuse de Kassanga ? Bon, pour moi-même, ce n'était pas... Comment on dit ? Le jour même qu'il y avait... Le casting ? Oui. Moi, ce jour, on m'appelait. C'est mon papa, le frère de mon papa qui m'a appelé, tiens où ? J'ai dit, non, que je suis sorti. Ce jour même, j'avais prêté un petit truc, je ne savais pas. Et puis, il m'a appelé, mais oh, il faut venir, il y a des gens de l'Afrique qui sont venus, ils sont abidjan, qu'il faut venir. Donc, moi, je pensais que c'était sous-mour, qu'ils sont venus prendre des noms. Bon, je ne savais pas. Et puis, en même temps que je suis partie. Donc, quand je suis partie, mais tellement que je ne m'attendais pas à ça, ce jour, j'ai chanté, mais j'ai bien dansé. J'ai dansé. Donc, tu as mieux dansé et du coup, on t'a plus sélectionné pour la danse que pour la musique. Oui. Donc, quand je venais même, les gars ne savaient pas que je savais bien chanter. C'est quand je suis arrivée à Papawan, que je les salue aussi à Ander, Bayjara. C'est ici qu'ils se sont rendus compte que tu chantais très bien. Et dans l'album que tu es en train de faire, tu as décidé de lancer comme ça un hommage à Kassanga. Ouais. Voilà. Et nous allons nous regarder ce petit hommage que notre star a fait pour Kassanga. Et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio «Kassanga » 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 En tout cas, c'est réussi. On aurait pu croire qu'on avait Chiché Dramé ici dans le studio avec nous. Et la collaboration avec sa fille, qu'est-ce que vous faites ensemble ? Vous chantez ? Oui, oui, oui. Quand on se voit, je cause avec elle. On cause, on cause, on cause, on cause. J'adore être avec elle. Alors, tu es... Normalement, tu résides à Abidjan. Oui. Et là, tu es au Mali. Pourquoi ? Je suis venue faire ma promotion de Djarabi, là. Le clip Djarabi. C'est un single. C'est quoi Djarabi ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Djarabi ? C'est une chanson d'amour. Je parle de... J'étais avec un jaune. Une fille qui est avec un jaune. Oui. Et les gars s'entendent bien, les gars s'aiment. Mais les parents ne veulent pas parce que le jaune ne travaille pas. Ah, ça, c'est un problème aussi. Voilà. Donc, dans la chanson, je dis qu'il n'a qu'à partir. Je suis là. Je l'attends. D'accord. C'est une belle chanson d'amour. Et à part la musique, est-ce que tu fais autre chose ? Non. Mais tu arrives à vivre de ça, même si on sait très bien qu'en début de carrière, on n'a pas beaucoup d'argent. Tu peux vivre avec ta musique ? Si, si. Parce que je fais les sumo aussi. D'accord. À Bijan, là-bas, je fais les sumo. J'ai les diatigui, là-bas. Ok. Là-bas. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas les diatigui, ça veut dire qu'il y a des gens qui la soutiennent. Et que de temps en temps, elle fait des attalakou, mais là, plutôt style mandingue. Voilà. Et donc, en parlant de mandingue, tu as dit que ta musique, c'est de la variété mandingue. Donc, tu utilises des instruments traditionnels ? Oui, oui, oui. Le groupe qu'on est, je suis là-dedans même. Là-bas, il y a tout. Koura, Goni, Djembé. Il y a plein de choses là-bas. Pourquoi tu as voulu faire une carrière solo alors que tu es dans un groupe ? C'est mon producteur qui a décidé que tu étais mûr. C'est bon. Il va faire pour nous tous. Voilà. Chacun de vous dans le groupe aurait l'occasion d'avoir un album solo. Un album solo. Voilà. Ok. Si tu le permets, on va regarder ce fameux Njarabi. Voilà. On se regarde Njarabi et on se retrouve tout de suite après. Njarabi, Njarabi. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. 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 C'est parti.